Itziari Pignot alias Raquel dans la Casa de Papel revient sur le devant de la scène dans une nouvelle série Netflix, Intimacy, disponible depuis ce 10 juin. Elle y joue une politicienne dont la carrière est bouleversée par la révélation d'une sextelle. De quoi ça parle ? La chronique de quatre femmes qui sont obligées de franchir la mince ligne qui sépare la vie publique de la vie privée après la publication d'une vidéo à caractère sexuel d'une politicienne à l'avenir prometteur. Des intimités violées après Zélite et la Casa de Papel, l'Espagne gratifiera-t-elle Netflix d'un nouveau succès ? Les créatrices d'Intimacy, Véronica Fernandez et Laura Sarmiento, ont en tout cas mis toutes les chances de leur côté en confiant le premier rôle de la série Itziari Pignot, actrice bien connue des abonnés de la plateforme pour avoir interprété Raquel Mourinho, alias Lisbonne, dans la série de Braquage Phénomène. Cette fois, elle incarne une politicienne grigant un poste de mère qui voit sa vie et sa carrière bouleversée quand une sextette la mettant en scène est révélée au public. Elle va alors se battre pour continuer à se faire respecter mais aussi se rapprocher d'autres femmes ayant subi le même genre de violation. À travers le destin de plusieurs femmes incarnées par Patricia Lopez Arnais, Emma Suarez, Véronica Echegui, Anava Genère et Yung Nogueras, la série pose les questions suivantes, où sont les limites de notre intimité ? Qu'arrive-t-il à nos vies lorsque notre vie privée devient la conversation de tout le monde ? Pour présenter Intimacy, Véronica Fernandez explique, la vie change en un instant, en un qui, dans le son d'un message envoyé. Votre vie privée cesse d'être privée et devient publique en quelques millisecondes. Quelqu'un appuie sur un bouton et déclenche soudain un ouragan incontrôlable, puis poursuit. Et comme une épidémie, votre vie privée se déplace à une vitesse incommensurable d'écran en est, l'impuissance que ces temps nouveaux produisent, et le sentiment que les frontières de l'intimité et de la vie privée sont invisibles pour beaucoup sont la donne de cette série. Et sa co-scénariste Laura Sarniento d'ajouter, la série raconte aussi comment l'exposition de la vie privée d'Otri n'est pas anecdotique, mais potentiellement dévastatrice pour la victime. Elle est souvent justifiée en glamment la victime. La série parle de cette injustice comme d'un obstacle qui empêche les personnes dont la vie privée a été violée de faire entendre leur voix. Les 8 épisodes de la première saison d'Intimacy sont disponibles sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada